Partenaire de l'équipe de France, Joël Basse, cela est-il un gros handicap et cela explique-t-il votre échec ? C'est un gros handicap parce que Jo connaît parfaitement comment je tire, on en tire des dizaines à l'entraînement à l'équipe de France. Alors aujourd'hui j'ai voulu changer parce que Jo savait où je tirais et comme on dit toujours il ne faut jamais changer. Bon ben voilà, il a arrêté, mais enfin Enzo rattrapait le coup et c'est un mieux pour nous. Merci Jean-Pierre. Et oui c'est que Basse savait que papa savait peut-être aussi. Et on est dans la nuit noire au Stade Vélodrome, sans doute pour un spectacle et pour des briquets allumés parce que maintenant le Stade Vélodrome de Marseille a aussi toujours une grande animation d'après-match. On va peut-être voir ce que Francescoli avait déjà marqué car Francescoli en marquant ce soir le but vainqueur à une minute de la fin, il a marqué là son cinquième but. Il y avait eu un coufran contre Metz, Lama battu. Il y avait eu aussi un but contre Toulon. D'abord Papin contré et puis une bonne passe de Waddle et là Francescoli tire croisé. Borelli battit et en deuxième mi-temps on retrouve encore Papin, on retrouve encore Aporos et on retrouve Francescoli cette fois-ci de la tête. Il nous reste à voir un quatrième but, c'est face à Cannes, face à Dussuyer. Tigana d'abord et une tête à nouveau Francescoli. Donc un nouveau but de la tête qu'il a marqué ce soir, son troisième but de la tête, deux du droit, trois de la tête. Spectacle au stade Vélodrome après cette victoire de l'Olympique de Marseille et ce coufran rapidement joué par Manuel Lambrose. Et regardez, même Michel Vaudreau, ne regardez pas ce qui allait se passer. Et ce qui allait se passer, eh bien c'est que Francescoli allait surgir. Et oui, contre la Juventus, ce coufran s'était situé au milieu du terrain, disons à 40 mètres début de match. Cette fois-ci c'est à 20 mètres et le résultat est le même, défait par un but d'écart après un match intéressant de Pégé. Regardez où on en est du côté de Pégé. Tiens Jean-Paul, on peut peut-être revenir au départ de ce coufran. On va revenir, voilà, on remonte tous ensemble le magnétoscope, comme vous pourriez le voir. Au départ là, on s'arrête la stop. Regardez le nombre de Parisiens qui ne sont pas dans le coup. Comptez à partir de la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parisiens qui ne sont pas dans le coup de cette action défensive. Et rendez-vous compte, ce qu'on va découvrir, on peut maintenant remonter, ce que forcément on va découvrir à la réception du coufran d'Amouros. On y va, on va découvrir des blancs et pas de bleus. Regardez, il y en a même un qui lève le bras, un autre encore à gauche qui n'est pas placé. Bossert qui est dans le dos des deux défenseurs Marseille. Regardez, on ne bouge plus là encore. Regardez, 1, 2, 3, le nombre de blancs, 4 et 3, 7 blancs pour 6 bleus, y compris Joël Batte. Sur nombre total, explication très très facile de ce but. Michel Mautreau dans les vestiaires. Michel, du côté du Paris Saint-Germain, on va beaucoup se plaindre d'une histoire de pénalty non sifflé sur la taux de vie. Qui s'est placé quoi sur ces actions ? Tu es, écoutez, moi je ne sais pas, vous êtes venu placer, vous avez vu les images. Je pense que pour qu'il y ait pénalty, il faut qu'il y ait la faute volontaire et évidente. Je n'ai pas le ralenti, vous avez mieux vu que moi. Et pour moi, je n'en ai pas jugé opportun de siffler pénalty. Au MPSG, c'est des matchs toujours difficiles à arbitrer. C'est des matchs spéciaux ou c'est des matchs comme les autres ? Toujours parce que ça devient un peu fatigant dans la mesure où les garçons ne peuvent plus admettre le ballon de la main même quand ils touchent quelque chose. Je crois qu'ils sont de bonne foi, mais ça devient une telle pression, un tel stress. Et alors, on a l'impression, tout à l'heure, il y avait par exemple une main d'un joueur tout à fait évidente. Il vous jure les grands dieux qu'elle lui tape sur le poitrail. On se dit, ce n'est pas possible, on ne peut plus continuer dans ces conditions. Comment voulez-vous garder la sérénité ? Vous avez également, par exemple, un moment où il y a une main volontaire et bien elle ne se siffle pas. Le règlement est formel. Tout à l'heure, par exemple, je crois que nous avons le cas tout à fait flagrante de règlement. Le dernier but, lorsqu'il y a un coup franc, vous avez vu que les joueurs font exprès pour perdre du temps. Les joueurs ne se mettent pas à 9m15 et là, on le dit bien avant aux deux capitaines. On dit, si vous voulez jouer vite, vous jouez à vos risques et périls et j'ai fait le signe. Et après, on me dit, mais vous n'avez pas sifflé. Je crois qu'il est temps qu'on revienne à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus... Je comprends que le PSG soit perturbé. Maintenant, quand on siffl, ils disent, oui, tout le monde nous en veut. Ils ont l'impression que les adversaires leur en veulent. En deuxième mi-temps, ils m'ont dit, vous verrez, on n'ira plus rien. Je crois qu'ils étaient beaucoup plus calmes et plus sereins également. Mais je crois qu'il faut tirer vraiment rapidement une petite sonnette d'alarme parce que ça va devenir bientôt impossible. Milan-Réal, ça vous inspire quoi en deux mots ? C'est un match comme celui-là. On aura encore toujours des problèmes dès l'instant où il y a beaucoup d'enjeux. Mais hélas, on est habitué. Il y a tellement de pression, tellement de... Je crois qu'il faut vraiment le voir pour vraiment s'en rendre compte. Il faudrait être sur le terrain. Vous avez, par exemple, il y a un joueur qui imite le sifflet de l'arbitre. Une fois, tout le monde s'arrête. Alors évidemment, l'arbitre ne peut pas l'entendre. Et les autres se plaignent et ainsi de suite. Je crois qu'il est temps d'assainir le climat parce qu'on ne va pas continuer. C'est le ballon, c'est le jeu. En fait, en leur faveur, tout est normal. Quand on s'y est de l'autre côté, tout le monde pense qu'on leur en veut. Merci, monsieur. Voilà, il faut bien que les joueurs du championnat de France méditent ce que vient de dire Michel Votreau. Que Michel Votreau en soit conduit à prononcer de telles paroles, c'est-à-dire à tirer la sonnette d'alarme sur le comportement des joueurs sur le terrain. Voilà qui devrait bien les inquiéter. Marcel Viblu était venu en voisin. Bruno Germain était sorti de la clinique. Aujourd'hui, il ne jouait pas parce qu'il avait sa blessure qui s'était rouverte sur le coup de pied. On enchaîne peut-être avec la caméra isolée. Ici, c'est l'orage. Mais un orage sympathique, c'est un feu d'artifice. Chris Waddell, qu'on a trouvé un peu plus entreprenant. On revoit une main. Je crois que c'est la main, justement la main involontaire dont parlait Michel Votreau dans l'interview avec Kevin Duchamp. Chris Waddell qui sait vraiment tout faire, tout faire, tout faire. Qui n'a pas trouvé tout à fait encore sa vitesse de croisière à l'Olympique de Marteille. Mais qui a quand même des éclairs de classe et des esquisses de gestes d'immenses classes. Question traditionnelle, est-ce que ça vous a plu ? On l'a vu beaucoup en défense, on l'a vu en attaque. Et cette fois-ci, le revoilà en défense. Je crois que c'est son erreur, son énorme erreur. Ah non, c'était la petite erreur car Gaëtan Huard, lui, avait bien anticipé sur la face de son équipier. Daniel Bravo qui a joué tout le match aujourd'hui. Événement au PSG. Qui sans doute manque encore de compétition. Il manque évidemment toujours pas d'élégance. Il y a de la harne qui a une bonne vision du jeu. Même s'il disait tout à l'heure, en arrivant au Stade Mélodrome, je sais ce que je vais entendre. On va entendre, je vais entendre, et toi le Beatles avec les grands cheveux. Un mot sur le classement Charles après cette victoire de Marseille ici au Stade Mélodrome. C'est toujours Bordeaux qui est leader du championnat avec 23 points. Marseille reprend la deuxième place à Sochaux avec 21 points. Troisième Sochaux, 20 points. Quatrième Toulouse, 19. Cinquième Monaco, 18. Paris Saint-Germain reste septième. Mais Paris Saint-Germain sera certainement dépassé par d'autres équipes après la journée de championnat qui aura lieu demain soir. Mais pas par les équipes que l'on va voir maintenant après avoir vu une nouvelle fois se retourner de Suzik et cette tête piquée de Zlatko Vujovic. Car on va retourner faire un tour dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu dans une première partie les équipes qui se qualifiaient pour la Coupe du Monde. On va revoir maintenant d'autres matchs Coupe du Monde que nous envoie la régie finale de Paris. Un grand favori dans le groupe 3, l'URSS déjà pratiquement qualifiée. Mais derrière, la Turquie, la RDA et l'Autriche se disputent la deuxième place. Bonne opération pour la Turquie qui bat l'Autriche 3 à 0 à Ankara. Les deux premiers buts signés Ritvan, de la tête et puis un contre. Et le troisième but, superbe, une pleine lucarne de Feyaz à la 62ème minute. Tout se jouera dans ce groupe lors des deux derniers matchs. Même tarif entre la Tchécoslovaquie et la Suisse dans le groupe 7, 3 à 0 pour les Tchécoslovaques. Le premier but de la tête, Skouravi. Dans les trois dernières minutes du match, la Tchécoslovaquie aggrave le score. Une première fois sur cette reprise de Bilek. Et puis dans les toutes dernières secondes, un tir de Moravsik. 3 à 0, la Tchécoslovaquie est bien placée pour sortir de son groupe à un point derrière la Belgique. Gérard, quels enseignements vous allez pouvoir tirer de cette finalement difficile victoire de l'OM face au PSG en vue du match de Coupe d'Europe ? Les enseignements, je pense qu'il était important pour nous de remporter la victoire. On avait l'équipe de Marseille qui n'était pas très en confiance et qui a un petit peu laissé le jeu à son adversaire en deuxième mi-temps. Mais je crois que, vous savez, c'est un signe de marquer les dernières minutes comme ça. On se rappelle un petit peu l'an passé. Je crois que ça va redonner confiance à l'ensemble. Les enseignements, c'est une solidarité à toute épreuve. Donc je crois que pour nous, c'est très positif. Merci. Et des enseignements, on va peut-être en tirer de nouveau avec les statistiques de cette rencontre qui n'a pas dû vous décevoir. Là, c'est le trésorier de l'OM. On vient découvrir et il n'y a plus aucun joueur dans le vestiaire. Il y a Thierry Dujon. Ils sont tous partis déjà à la douche. On regarde les stats. En deuxième mi-temps, 10 attaques. Regardez le drapeau en haut-dessus. On ne vous en parle pas souvent. Dans les stats, on a aussi le nombre de hors-jeu. De hors-jeu. Les attaques de PSG, deuxième mi-temps, 8. Et on est venu attaquer plein centre. En pensant peut-être que la chartinière Förster-Sosé n'était pas encore totalement au point. Car elle n'a pas joué souvent ensemble. Je ne sais même pas s'ils avaient déjà joué ensemble une fois dans ce système-là. En tous les cas, avec Roche-Milieu, sûrement pas. Les tirs, vous avez vu passer. Maîtrise du ballon. Eh bien, PSG, en deuxième mi-temps, Gérard Gini venait de le dire, a beaucoup mieux assuré sa maîtrise du ballon. Alors, les fautes ont tout. 22 du côté de l'OM. Ça fait quand même un total important. 24 du côté. On a failli passer la barre des 50 fautes dans le match. Le suite était trop. 46, c'est déjà beaucoup. Cette fois-ci, Pérez a cherché des passes longues. Vous voyez, 21 passes courtes, 6 passes longues. Il n'avait fait aucune ouverture longue en première mi-temps. Ivic lui a certainement demandé d'aller chercher plus loin Vujovic devant. Confirmation. Calderon n'a eu qu'un ballon en deuxième mi-temps de Pérez. Mais Vujovic en a eu 5. Bravo, 4. Besserre 3. Bernard Tapie, lui, n'a pas l'air mécontent. Le jeu de Pérez en deuxième mi-temps. Alors, ça attaquait de droite à gauche, cette fois-ci. Un peu plus en retrait qu'en première mi-temps. La note du match. 13 et demi. Prix d'ambiance ici. On aurait presque pensé un petit peu plus. Alors, on enchaîne les rendez-vous. Derrière, tout de suite. Avec Jean-Pierre Bernet. Là, on était à Marseille avec une réalisation de Jean-Paul Jaude, les moyens techniques de VCF. À bientôt, à mercredi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. 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 C'est à부érop點 Web proche de Staffが Générique du générique du générique du produc eller n'fascour. Sous-titrage Société Radio-Canada